Nous allons maintenant passer la parole à Maître Swad Zitouni, qui est avocat au Barreau d'Avignon, qui est également une ancienne députée de la République, qui est très investie dans le domaine du harcèlement scolaire. Elle intervient aux côtés de Rislaine Hickleff, qui est présidente de l'association ELAS, basée dans le Vaucluse. Nous les remercions véritablement pour leur témoignage à toutes les deux. Bonjour, Rislaine Hickleff, présidente fondatrice de l'association ELAS, l'association d'information et de lutte contre le harcèlement scolaire, qui est basée dans le Vaucluse. Notre structure a trois missions. Nous allons dans les établissements scolaires proposer des ateliers de sensibilisation et de prévention directement aux élèves. Donc, ça va de l'école primaire jusqu'au lycée, voire même maintenant les centres de formation et enseignement supérieur. Notre deuxième mission est de proposer à titre individuel des entretiens, donc des entretiens d'écoute, puisque nous avons une sophrologue psychothérapeute aussi qui est dans l'association, ou des entretiens d'information juridique, puisque nous avons des juristes, dont moi-même qui suis juriste, et une juriste spécialisée en droit numérique, puisque nous luttons aussi contre le cyberharcèlement, qui est pour nous lié de fait, de toute façon, au harcèlement scolaire. Et enfin, nous proposons de la formation aux professionnels, donc de la formation sur les aspects psychologiques et juridiques du harcèlement, les conséquences et le traitement qui en est fait. Et nous sommes sollicités par les professionnels, personnels sociaux, professionnels des établissements scolaires, ou toute personne, en fait, qui est en lien dans le cadre de son activité, avec des enfants, plus particulièrement, du coup, des élèves. Voilà. Donc, dans le cadre de nos actions et de nos missions, c'est vrai qu'on est beaucoup confrontés aux victimes. On reçoit aussi les auteurs, on accompagne tout le monde, pas seulement les victimes de harcèlement, les auteurs et les parents aussi, pour lesquels il y a un besoin de prise en charge. Et on remarque qu'il y a une volonté très, très importante de la part des victimes d'être reconnues en tant que telles. Et c'est la grande difficulté qu'on a, tant sur le plan scolaire, c'est-à-dire au niveau de l'établissement, puisqu'il y a des protocoles, des programmes qui sont mis en place, mais on ne positionne pas vraiment les élèves dans des cases. On essaie de traiter le problème dans sa globalité. Et aussi, face à la justice, puisqu'il y a un gros, gros vide, enfin, il y avait en tout cas un gros, gros vide en la matière, et il y a un grand besoin de reconnaissance aujourd'hui des familles de victimes. Et pour les victimes. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis avocate, donc Soazitouni, je suis avocate au barreau d'Avignon. J'ai prêté serment en 2004, et j'ai été députée en 2020, pendant deux ans et demi, puisque j'ai succédé à Jean-François Cédarini, dans la première circonscription du Vaucluse, donc Avignon, Le Pontet, Morière et Montfavé. Et j'ai intégré dans un premier temps la commission de développement durable, aménagement du territoire. Et puis après, parce que je suis intéressée par l'éducation, par l'enfance, j'ai intégré la commission culture et éducation. Voilà, donc à l'Assemblée nationale, je suis arrivée un peu en retard, mais le texte qui est arrivé après sur le harcèlement scolaire m'a beaucoup intéressée. Pourquoi il m'a intéressée ? Parce que moi-même, en tant que maman, parce que j'ai trois garçons, en tant que maman, j'ai été victime aussi de harcèlement scolaire, par le biais de mes enfants, parce que mes deux premiers enfants ont été malheureusement victimes du harcèlement scolaire. Mais moi aussi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais collégienne, j'ai subi ce fléau qui continue encore à sévir dans les écoles et aux abords des écoles, et par les enfants, et par l'équipe enseignante. Parce que souvent, on a l'impression que c'est que les enfants entre eux, mais il y a aussi des systèmes éducatifs qui peuvent être aussi harceleurs. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez. Et beaucoup de parents sont d'ailleurs confrontés à des problèmes de procédures justement liés à ça. Donc, très investi sur la question, j'ai voté la loi du 2 mars dernier, qui est arrivée dans l'hémicycle, qui avait été portée par un député modem, Erwan Bananan. J'avais déposé à l'époque des amendements qui n'ont pas été retenus, notamment sur la vulnérabilité de la victime, mais aussi sur la médiation, parce que je considère que la médiation doit être mise en avant, parce qu'on a besoin d'avoir un tiers médiateur qui puisse intervenir hors l'école pour pouvoir justement faire du lien entre eux. Donc, depuis le vote de cette loi et même avant, j'ai intervenu dans les écoles en tant qu'avocate pour expliquer qu'il fallait faire attention, qu'il y a des infractions, etc., mais encore plus investi maintenant. Quand j'ai rencontré, hélas, dans le cadre de mon petit mandat de député, j'étais très contente de pouvoir travailler avec elle. On les a soutenus, enfin, je les ai soutenus en tout cas dans ce qui me concerne. Et récemment, encore, on était à Paris, enfin, Corbeil-Lessonne plus exactement, pour suivre la marche contre le harcèlement scolaire, puisque dans le cadre de la journée nationale qui avait été programmée le 10 novembre, nous avons décidé de montrer aussi notre volonté d'être aux côtés des parents et aux côtés des enfants qui sont victimes du harcèlement scolaire. C'est plus de 700 000 enfants, quand même, qui sont touchés, beaucoup dans le primaire, beaucoup dans le collège. J'ai quelques chiffres de l'IFOP qui disent que les violences qui ont lieu majoritairement au collège, elles sont à 54 %, ce qui est énorme, mais elles ont aussi en primaire 23 % et au lycée 13 %. Ce n'est pas normal. En 2022, il faut que ça s'arrête. Et c'est pourquoi je pense que la loi était nécessaire, mais il va falloir effectivement continuer à trouver d'autres solutions. Fagissant effectivement du harcèlement scolaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été moi-même victime plus jeune. Quand j'étais au collège, j'avais les brimades, les moqueries des collégiens. Souvent, quand on est un bon élève, quand on est bon élève, moi, je suis dans un quartier populaire, un quartier chaud, on va dire, de Marseille. Et c'est vrai que si on travaille bien à l'école, d'autres élèves ne supportant pas, qui habitent dans le même quartier, ne supportant pas, en fait, c'était des moqueries, c'était on me volait mes affaires, c'était on me cachait mes affaires, et soit c'est la clocharde de services, c'est la famille des clochards. Et tout ça, ça impacte. Et le problème, c'est que quand on est enfant, quand on est collégien, en tout cas, ce qui me concerne, moi, même si tu en parles à tes parents, ce n'est pas évident. Donc, tes parents te disent que tu te défends, tu dois te défendre. Et c'est vrai que j'ai commencé à ne plus être harcelée par les voisines et par les collégiennes, dès lors que je me suis battue, en fait. Je me suis battue parce qu'on avait tellement marre, à un moment donné, que je suis passée à l'acte. Et du moment où je suis passée à l'acte, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Parce que les profs, ils voient les choses, on a beau leur dire, mais ils n'interviennent pas parce qu'ils considèrent que c'est des jeux entre gamins. Ça, ça m'a profondément choquée, ça m'a suivie toutes mes années, puisque j'ai grandi avec ça, puisque j'ai toujours eu peur pour mes enfants. Et cette peur, elle s'est concrétisée parce que mon petit qui était en CP, mon premier qui était au CP, dans son école, un jour, parce que je pose beaucoup cette question, je pose toujours cette question à mes gamins, est-ce que ça va à l'école ? Est-ce que les autres enfants ne t'embêtent pas ? Je ne veux pas qu'ils soient des têtes de turcs. Et un jour, mon gamin me dit, il est en CP, il a six ans, il me dit, un soir, en l'interrogeant, il me dit, tu sais, maman, Mathéo, oui, il me frappe tous les jours à l'école et il me donne un coup de poing, mais tu sais, je m'habitue à la douleur, je me suis habituée à la douleur. Et ça, ça m'a complètement choquée. Donc, le lendemain, on a pris rendez-vous avec le professeur, avec l'élève, avec toute la famille, parce que le parent n'avait pas conscience que son gamin, ce qu'il faisait. Et j'ai appris par la suite que d'autres enfants avaient été harcelés par le même élève et que personne n'a réagi. Voilà, silence radio, c'est parce que je suis intervenue que tout de suite, tout s'est mis en place, les parents ont été convoqués et d'ailleurs, l'élève a décidé de quitter le primaire. Donc, c'était en CP. La deuxième situation, c'est mon autre fils qui, lui, était au CM1. Pareil, un garçon qui embêtait tout le monde, qui donnait des coups de poing en passant au moment des interclasses, quand tu changes de classe, les profs, là. Et en fait, pareil, il me dit, mais oui, il me tire à la gorge, il donne des coups, il m'insulte. Ça continue au collège où là, on est traité aussi de gai, enfin, des choses qui marquent des gamins et qui ne te parlent pas. Le gamin ne veut plus aller à l'école, il a la boule au ventre. Et chaque fois, nous, on doit en tant que parents être très vigilants et demander, demander, demander. Et après, toujours, intervention. Alors, il y a des profs qui réagissent très vite, il y a des profs qui ne réagissent pas assez vite, il y a des parents qui comprennent que ce qu'a fait le gamin, ce n'est pas bien, donc qui interviennent. Il y a des parents qui disent non, ce n'est pas vrai, c'est un jeu, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Donc, nous, on explique, moi, j'expliquais, en tout cas, en tant qu'avocate, parce que généralement, quand tu dis avocat, ça coupe tout de suite parce que la procédure, le juge des enfants, la plainte, donc il y a des parents qui comprennent que je peux aller très loin, mais il y a des parents qui ne savent pas tout ça. Donc, ils laissent faire jusqu'à ce qu'un parent décide de prendre un peu le relais. Et ça, c'était ma vie privée. Donc, si tu veux, je l'ai vécu et je suis encore très vigilante par rapport à mes enfants qui comprennent qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire, c'est un délit, qu'on peut être sanctionné pénalement, etc. Pour les dossiers, là, récemment, j'ai reçu une maman dont le fils est au lycée qui a énormément de poids. Son fils est obèse, en fait, et il a été harcelé régulièrement sur son poids. Sauf qu'il ne dit rien. Il ne dit rien là-dessus. Il ne veut pas en parler. Il ne veut pas en parler à sa mère parce qu'elle élève seule ses enfants, donc les trois enfants du couple. Le père est totalement absent. Et donc, ce gamin, aujourd'hui, il s'est défendu et aujourd'hui, c'est lui qui est vu comme un auteur. Ce n'est pas normal. Là aussi, il y a aussi des explications à faire. Donc, ces exemples, j'en ai d'autres d'exemples, mais c'est vrai que ceux qui me viennent à l'esprit le plus récent, c'est celui-là, ceux de mes enfants. Et puis, il y en a d'autres qui ne veulent pas en parler, qui te disent qu'ils subissent le cyberharcèlement. Ça aussi, sur les réseaux sociaux, on les insulte de prostituées parce qu'on les a vus habillés telle sorte, etc. Et ça entraîne, pour celui qui le vit, c'est très dur parce que tu ne dors pas, tu ne veux plus aller à l'école, tu ne veux plus sortir de chez toi, tu n'oses plus bouger. Mais pour la famille qui la vit aussi, c'est l'écoute. Est-ce que l'établissement scolaire, chef d'établissement, est-ce qu'il a compris les souffrances qu'on endure, qu'endure toute la famille ? Et malgré parfois des alertes, etc., il y en a qui n'osent pas défendre, en se disant il n'y a pas assez de personnel, on n'a pas vu, on n'avait pas cru que c'était aussi grave. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment faire un travail encore important d'explication, en disant les conséquences, elles sont quand même assez dramatiques pour des familles entières. Et on avait eu l'exemple d'une maman qui est dans l'association Hélas qui nous avait raconté que c'était deux filles aussi qui avaient été victimes et que la famille entière avait été aussi atteinte et impactée par ça. Donc, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, un bisuitage dans les universités aussi, mais qui doit, à mon sens, être pris au sérieux. Donc, ce n'est pas une fatalité d'être victime et ce n'est pas aussi une fatalité d'être auteur. Donc, il faut juste travailler là-dessus. C'est pour ça que je trouve que les associations font un travail formidable. La loi, certes, est un cadre juridique, cadre législatif. Il y a aussi l'association et Rézette va en parler bien plus que moi. D'accord. Donc, oui, merci, Swat, parce que les exemples que tu nous as donnés de situations sont de toute façon similaires dans l'ensemble à celles qu'on rencontre aussi. C'est vrai que je pense qu'il serait bien de vous expliquer aussi pourquoi j'en suis venue à créer l'association justement, HELAS, donc Association d'Information et de Lutte contre le Harcèlement scolaire, parce que donc moi, j'étais juriste à l'aide aux victimes auparavant. J'ai fait une pause, on a ouvert des commerces avec mon époux, donc de restauration et ma clientèle est plutôt jeune. Ce sont principalement des étudiants, lycéens et donc j'ai pu en accueillir qui venait se réfugier en fait dans mon établissement aux horaires scolaires, en fait, aux horaires d'école et donc ça m'interrogeait parce que c'était régulier, c'était toute la semaine donc toute la semaine quand on voit le même jeune l'après-midi, toute la semaine, on se demande pourquoi il n'est pas à l'école, on s'imagine que certes, même s'il avait un emploi du temps un peu allégé, pas autant quoi, de tous les après-midi et donc c'est revenu plusieurs fois auprès de plusieurs jeunes qui m'ont expliqué qu'ils préféraient venir se cacher ici plutôt que d'aller à l'école parce qu'ils se faisaient harceler. Donc là, je me suis dit c'est pas possible, il faut les orienter vers quelque chose pour qu'ils soient pris en charge parce que de là, ne pas à manquer l'école, surtout des lycéens, en plus avec le bac à la fin de l'année, enfin voilà, manquer l'école à ce point, c'est que la situation doit être quand même particulièrement inquiétante. J'ai cherché sur internet une association spécialisée, il n'y en avait pas et dans cette même période, on avait eu, il me semble, dans le Vaucluse trois suicides suite à du harcèlement scolaire et ensuite, j'ai fini par tomber sur les témoignages de Karine, donc la situation dont Swad nous a parlé qui m'a dit bon, il faut faire quelque chose, il faut créer et puis on verra bien comment ça se passera. Donc voilà déjà pourquoi la naissance de Hélas dans le Vaucluse. Ensuite, concernant des situations, je rejoins tout à fait Swad sur la prise en charge des familles qui est complètement absente et nous, on milite beaucoup pour ça parce qu'effectivement, le harcèlement, il impacte non seulement la victime mais toute la famille autour, les frères et sœurs, les parents, parfois même jusqu'aux grands-parents, tout le monde est en état d'angoisse. Nous, on a eu une maman qui était en dépression par rapport au harcèlement que son enfant de 8 ans subit. On a aussi le cas il y a un peu plus d'un mois d'une maman qui malheureusement a mis fin à séjour suite au harcèlement que son fils a subi. Pourtant, le harcèlement était terminé. Mais vraiment là, et je pense que là, le manque, je pense qu'une médiation aurait été effectivement nécessaire avec l'établissement scolaire puisque c'est clairement face à l'attitude de l'établissement vis-à-vis du harcèlement que son fils a subi et à l'attitude des administrations même en général puisqu'elle était sous le coup d'un signalement et fait par l'établissement. La justice qui n'a pas suivi aussi forcément un avis de classement de la plainte qui avait été faite. Donc vraiment, elle s'est sentie, je pense, assez seule et démunie malgré notre présence à nous les associations mais qui restent quand même impuissantes. Je pense que c'est tous ensemble qu'on peut agir. Donc voilà, déjà ce cas-là, je souhaitais en parler parce que c'est un des cas qui pour la jeune association que nous sommes puisqu'on n'a que trois ans d'existence, nous a quand même particulièrement marqués puisque c'est une maman que j'accompagnais à distance parce qu'elle était sur Marseille mais vu qu'il y a peu d'associations quand même en France, on l'accompagnait. Je sais qu'il y avait d'autres structures mais bon voilà, donc je l'avais régulièrement au téléphone et malheureusement notre présence n'a pas suffi. Je pense qu'il aurait fallu vraiment une vraie prise en compte du statut de victime en tout cas de son ficelle, c'est ce qu'elle me disait. Elle voulait juste une reconnaissance et des excuses de l'établissement, c'est tout ce qu'elle demandait. Elle ne l'a pas obtenu malheureusement et en plus son suicide a marqué un peu la fin de tout ça puisque les enfants ne souhaitent pas poursuivre parce qu'ils sont jeunes quand même. Donc déjà pour ce cas-là, on a aussi cette maman témoigne que Swad a évoqué aussi qu'il y a ses deux filles harcelées qui ont été harcelées en tout cas, une pour laquelle le dialogue s'est installé tout de suite avec l'établissement et sa fille aujourd'hui à 21 ans elle va bien alors que ça s'est passé au collège mais on a le cas de sa deuxième fille qui a été harcelée en école primaire du CE2 au CM2 et qui a aujourd'hui 17 ans et qui est toujours en phobie scolaire depuis donc qui n'a pas pu avoir un parcours scolaire comme tous les autres qui a été déscolarisée une grande partie du temps puisqu'elle était souvent absente incapable d'aller à l'école incapable même de monter dans le bus aujourd'hui elle a réussi cette année à l'inscrire en CAP voilà CAP esthétique bon c'était une branche qui lui permettait de travailler aussi trois semaines et d'être à l'école qu'une semaine c'est aussi pour ça que ça a été décidé comme ça mais c'est pas forcément ce vers quoi elle voulait s'orienter donc c'est quand même la double peine en plus du harcèlement qu'elle a subi et la maman effectivement a aujourd'hui aussi un suivi psychologique régulier parce que ça va pas à la rentrée de septembre elle a un fils de 6 ans elle a fait une crise d'angoisse parce qu'elle ne savait pas comment ça allait se passer alors que pourtant tout s'est bien passé finalement et tant mieux mais en tout cas ça impacte quand même toute la famille et je pense que oui il y a un vrai besoin d'être accompagné à ce niveau-là pour nous c'est très très important d'accompagner la famille pourquoi ? pour qu'elle soit bien aussi qu'elle soit capable justement de dialoguer comme il faut par exemple avec l'établissement scolaire pour agir tout de suite pour faire cesser le harcèlement même si comme soit tu as dit il y a le plan il y a le côté judiciaire où là on fait des actions mais ça stoppe pas forcément la situation de harcèlement en même temps enfin c'est pas c'est long donc la priorité c'est que le harcèlement cesse dans l'établissement et pour ça il faut un vrai dialogue et on encourage aussi à ça mais c'est vrai qu'après il faut que les établissements acceptent l'intervention je pense de personnes extérieures tout à fait neutres qui pourraient essayer de faire dialoguer ensemble et de trouver des solutions ensemble dans l'intérêt de l'enfant surtout en fait voilà donc tous nos remerciements à Swat Zitouni et Rislaine Iclef pour leurs témoignages l'accent est mis sur l'importance du phénomène qui souvent touche non seulement la personne victime mais également son entourage sa famille et là l'accent donc est mis là-dessus ensuite les conséquences peuvent être extrêmes au vu des témoignages apportés les conséquences peuvent être extrêmes faute d'être entendue faute d'être reconnue l'accent est également mis sur toutes les difficultés que rencontre une association de faire face faute de moyens mais sans doute aussi je dirais de compétences dans le domaine de la relation d'où l'évocation de l'intervention d'une tierce personne qui serait neutre cela étant est évoquée donc la nouvelle loi dans le domaine du harcèlement scolaire qui a été récemment votée mais elle n'apporte certainement pas la solution alors quels seraient vos commentaires François Jean-Bruneau oui moi je dirais que la loi en appui c'est toujours bien et mettre des mots définir faire la définition d'un mot un mot à une définition c'est une définition par mot et puis d'avancer comme ça et d'avoir la loi en appui c'est toujours un soutien et que des députés ou des élus prennent la thématique du harcèlement à bras-le-corps pour pouvoir la transformer ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance c'est super attention à cette pour moi à ce trop plein de références légales pour enrayer le harcèlement le harcèlement prendra toujours des formes si on cherche à le cadrer et à rentrer dans cette dynamique de punir je suis harcelé par des mouches parfois les mouches me harcèlent il fait chaud et comment je vais réagir les mouches elles cherchent un terrain elles trouvent un terrain elles se mettent dessus et moi je suis harcelé je cherche et puis comment je vais réagir avec ces mouches il y a des personnes la mouche arrive sur leur joue et continue à bouquiner elle s'en fout et la mouche s'envoie etc cette notion de harcèlement et de vouloir absolument le cadrer le légiférer et s'appuyer là-dessus je pense qu'il faut faire attention aux limites alors à propos de la loi nous avons interviewé une avocate également du barreau d'Avignon maître Cécile Biscaino qui est également spécialisée dans le domaine de l'enfance qui oeuvre également dans une association avocat de l'enfant et elle nous donne son point de vue bonjour je m'appelle Cécile Biscaino je suis avocate au barreau d'Avignon depuis bientôt 13 ans j'interviens principalement en matière de droit de la famille et je fais partie de l'association SOS Avocats d'enfants qui regroupe des avocates puisque il n'y a que des femmes des avocates qui assurent l'assistance et le conseil et la défense des mineurs dans le cadre de cette association nous tenons des permanences chaque mercredi des permanences gratuites confidentielles chaque mercredi au palais de justice d'Avignon nous avons aussi mis en place des permanences à Pertuis et à Cavaillon et nous portons la parole des enfants devant le juge aux affaires familiales et devant le juge des enfants et nous intervenons en milieu scolaire pour faire de la prévention parler des droits et devoirs des enfants prévention contre le harcèlement scolaire notamment dans le cadre de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire alors moi pour ma part je suis intervenue auprès de deux classes de CM2 nous avons sensibilisé les enfants à ce thème là parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un enfant sur dix qui est victime de harcèlement scolaire que c'est un véritable fléau depuis plusieurs années maintenant et qu'on a aujourd'hui un outil c'est la loi du 2 mars 2022 qui a été publiée au journal officiel du 3 mars cette loi instaure le délit de harcèlement scolaire qui va permettre de mettre en place des actions de sensibilisation le système judiciaire le fait mais il y a évidemment avant tout le premier système dans lequel sont inclus les enfants c'est le système scolaire et là l'éducation nationale est actuellement dotée d'un dispositif qui s'appelle le dispositif phare qui permet aux professionnels de l'éducation nationale quels qu'ils soient d'être formés et ensuite nous avocats pour le coup on intervient dans le cadre de la prévention en intervenant en milieu scolaire ça c'est évident auprès des élèves directement et puis en accompagnant les victimes dans le cadre judiciaire on a mis en place dans le cadre du barreau d'Avignon un dispositif qui permet qu'il y ait une victime de solliciter le bâtonnier pour qu'il désigne un avocat pour prendre la défense des victimes on pense évidemment aux victimes parce que c'est un fléau et parce que ça détruit des familles et qu'on a encore voilà hier il y avait encore la publication d'un enfant de 13 ans qui s'est donné la mort parce qu'il a été victime pendant des années de harcèlement et qu'à un moment donné il faut non seulement que la justice réagisse par rapport à la prise en charge des victimes vraiment pour sauvegarder la victime mais il n'y a pas que la justice il y a aussi l'éducation nationale qui est le premier le premier interlocuteur de l'enfant victime ou le premier qui va repérer le premier professionnel qui va repérer une situation de harcèlement qui va s'enclencher et là où finalement j'ai eu une réflexion que je ne l'avais pas forcément eu auparavant c'est que la médiation à mon avis pourrait être intéressante au moment du repérage du repérage de ces situations de harcèlement ça peut être un dispositif qui va permettre aux professionnels de l'éducation nationale de dire voilà on a repéré une situation ils seront formés évidemment on a repéré une situation il va falloir mettre en place des outils pour que on s'asseye autour d'une table que la victime vide son sac que l'auteur puisse aussi exprimer son positionnement et ce harcèlement enfin ce harcèlement il va falloir qu'il soit tout de suite déconstruit évoqué qualifié alors soit ça aura des suites judiciaires parce qu'il y aura une plainte et qu'ensuite c'est le juge des enfants enfin le tribunal pour enfants qui va intervenir soit il va falloir trouver des solutions vraiment au niveau éducatif au sein de l'établissement scolaire et pourquoi pas par le biais d'une médiation il existe aussi avec cette loi du 3 mars 2022 une possibilité de stage de sensibilisation au harcèlement scolaire et ce dispositif là qui en fait va être une sanction pénale qui sera dans le panel des sanctions pénales du juge des enfants du tribunal pour enfants mais ça peut être aussi dans le cadre du cabinet du juge des enfants ce stage peut être mis en place et peut conduire à une prise de conscience puisque c'est le but une prise de conscience de l'auteur et pourquoi pas dans le cadre des compositions pénales notamment on le voit avec des lettres d'excuse qui sont présentées mais pourquoi pas l'intervention d'une médiation si la victime et l'auteur en sont d'accord au terme de tout ce processus judiciaire ça peut être une piste aussi à travailler dans le cadre de la médiation professionnelle alors évidemment avec des professionnels ça c'est fondamental il faut que la parole de l'auteur soit aussi prise en considération parce que l'auteur il n'est pas auteur par hasard non plus donc on évoquait les situations de détresse aussi qui existent et puis les situations d'éducation violente en fait qui ont conduit à un comportement violent parce que c'est important aussi de rappeler qu'il faut dénoncer on le dit aux enfants qu'il y a le 30-20 qu'il faut absolument pouvoir en parler à quelqu'un à un adulte en fait quel qu'il soit un adulte ressource tous les professionnels doivent être formés ça c'est je pense fondamental et pouvoir intervenir rapidement dans ces situations là pour pouvoir les détricoter vite pour éviter que les dégâts ne soient trop importants et qu'on arrive à des situations extrêmes Alors merci Cécile Biscaino pour ce témoignage très intéressant qui nous ouvre d'autres portes que finalement le droit et la loi je vais maintenant passer la parole à madame Noémie Deloeil de l'université Aix-Marseille qui a créé un service tout particulier d'information et d'assistance dans le domaine justement du harcèlement nous l'écoutons Merci à vous de m'avoir convié à participer à cette journée internationale de la médiation et de présenter le service qui s'appelle le service pour le respect et l'égalité qui est donc un service qui appartient à Aix-Marseille Université C'est un service qui a été mis en place au mois de mai 2022 donc c'est un service qui est tout récent qui a huit mois d'activité on va dire maintenant aujourd'hui et de ce service a pour but de s'occuper des thématiques qui relèvent des violences sexuelles et sexistes des harcèlements parce qu'il y a plusieurs formes de harcèlement évidemment comme vous le savez que ce soit morale sexuelle cyber harcèlement et de tout ce qui relève aussi de la discrimination donc le service a vocation à s'intéresser à ces trois situations pour vous expliquer un petit peu la genèse de ce service c'est-à-dire qu'il y a une circulaire en 2015 qui a créé l'obligation pour les universités de mettre en place une cellule d'écoute de lutte contre les harcèlements d'une manière générale AMU en 2021 a pris la décision donc c'est ce qui a engendré l'ouverture du service en 2022 de pousser plus loin cette cellule en créant un service qui s'appelle le service pour le respect et l'égalité et qui a vocation donc là aussi les compétences se sont élargies puisqu'on est passé de la de la de la thématique du harcèlement aux thématiques harcèlement violents sexuelles et sexistes et discrimination et la plus-value véritablement de ce service c'est qu'au-delà d'être une cellule d'écoute et d'information qui est déjà très important il y a une vocation qui est du traitement des troubles occasionnés à l'université donc c'est-à-dire que pour nous saisir il faut relever de AMU être étudiant et ou professeur ou administratif etc. du moment qu'on relève de AMU on peut nous saisir pour des faits qui se sont passés et ça c'est important aussi soit à l'intérieur d'AMU c'est-à-dire un conflit par exemple entre deux agents soit à l'extérieur d'AMU je pense notamment à une jeune femme qui nous avait saisis qui avait été agressée sexuellement dans un bar qui était une étudiante d'AMU donc les faits s'étaient passés hors AMU mais notre service a pu l'accompagner donc le premier objectif du service c'est donc de traiter et de tenter de résoudre les difficultés qui ont lieu au sein de l'université donc pour ce faire le service propose trois modalités d'action la première modalité c'est un règlement interne par le service c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre tenter de mettre en œuvre un mode de résolution amiable que ce soit par de la conciliation que ce soit par des interventions ciblées à l'intérieur de services ou d'amphithéâtres quand on nous a révélé une problématique je prends par exemple pour vous expliquer un petit peu un agent qui viendrait nous expliquer qu'il est victime de harcèlement moral sur son lieu de travail et qu'il se sent démuni et qu'il n'arrive pas à parler à la personne alors l'auteur présumé évidemment on n'est pas un service judiciaire peut nous demander d'intervenir en rencontrant cette personne pour parler de cette difficulté-là et très souvent ça permet de justement apaiser un petit peu le conflit puisque ce qu'on note quand même et c'est ce qui est très important je trouve de dire c'est que la plupart des personnes qui viennent nous saisir leur objectif c'est que ça cesse et de retrouver une qualité de vie au travail en étude il n'y a pas de volonté forcément de poursuivre ou qu'il y ait des sanctions d'ailleurs ça ne s'y prête pas toujours forcément le cas puisqu'on sait très bien que sur les thématiques notamment je pense au harcèlement prouver un harcèlement ça peut être compliqué alors le législateur a beaucoup facilité ça maintenant sur la présomption de la preuve l'élément intentionnel il n'y en a pas forcément mais en tous les cas ça peut être compliqué et on se rend compte que les personnes ne sont pas forcément sur cette thématique-là la plupart ce qu'elles veulent c'est retrouver un cadre de travail ou d'études agréables donc c'est finalement un petit peu nous ce qu'on va essayer par nos actions de mettre en oeuvre donc on a soit une modalité de résolution dite en interne au service donc on peut intervenir à la fois au sein d'un amphithéâtre pour expliquer les règles sur le respect le harcèlement la discrimination qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on risque etc on a aussi une possibilité d'accompagner sur des procédures de traitement en interne alors là on est plus sur le traitement par le disciplinaire puisque AMU comme toute université a un traitement disciplinaire donc on est plus sur cette problématique-là c'est-à-dire si on estime qu'il y a suffisamment d'éléments et ce qui est très important si la personne qui nous saisit en est d'accord ça je vais y revenir après mais c'est le fondement de notre service évidemment on peut saisir les services compétents qui par la suite eux de manière décisionnaire parce que nous nous ne sommes pas décisionnaires pourront décider ou non de sanctions à l'encontre de la personne visée par les faits qui sont venus nous être dénoncés ou alors troisième solution on peut accompagner la personne qui nous saisit aussi vers les voies de droit commun donc ça peut être vers des médiateurs vers le défenseur des droits vers un dépôt de plainte etc ce qui est vraiment important de savoir c'est que le service les personnes qui nous saisissent c'est absolument absolument et ça je tiens très important en tout anonymat et confidentialité c'est à dire qu'on n'est pas une antichambre d'une procédure disciplinaire ou autre la force du service c'est qu'on a une équipe pluridisciplinaire donc nous avons donc une psychologue et nous sommes deux juristes et on a cette approche qui est pluridisciplinaire d'accompagnement global c'est à dire que notre première mission c'est d'écouter les gens parce qu'on se rend compte que quand les gens viennent nous parler très souvent nous sommes les premières personnes à qui ils viennent parler de leurs difficultés première personne neutre c'est à dire qu'ils ont pu en parler à un collègue ou à quelqu'un de leur famille donc forcément là on est le premier service neutre à qui ils viennent expliquer leur situation et très souvent ce sont des entretiens qui sont longs parce que le but c'est de proposer un accompagnement global de leur situation je prends un exemple tout concret mais quand on se rencontre qu'un agent qui nous explique être victime de harcèlement est en arrêt de travail depuis plus de 90 jours comme il n'a pas de prévoyance il passe en demi-traitement et qu'il commence à avoir des difficultés financières on peut très bien l'orienter et le mettre en lien avec les services sociaux le service social de l'université ou l'orienter vers un service social de droit commun je pense sur le territoire buco-rhodanien par exemple aux maisons départementales des solidarités qui peuvent apporter un soutien social à la personne donc voilà on n'est pas un point d'accès au droit c'est une spécificité du service en tout cas c'est pas du tout pour dénigrer les points d'accès au droit pas du tout mais c'est vraiment cet accompagnement qui est global et pluridisciplinaire on est un service qui appartient à AMU mais qui est complètement indépendant d'AMU c'est-à-dire qu'on ne rende compte à personne on ne parle des situations à personne si ce n'est en équipe en tout cas donc voilà la première mission c'est de traiter les situations et la deuxième mission qui est tout aussi fondamentale qu'il est même plus pour l'avenir on est sur des missions de prévention la prévention elle passe par quoi ? elle passe par des informations auprès des étudiants mais aussi des agents il y a vraiment cette volonté-là de montrer qu'il y a le besoin lié le besoin lié de former de sensibilité par exemple sur tout ce qui est thématique sur les violences sexuelles et sexistes par exemple faire un focus sur le consentement qu'est-ce que le consentement ? avec les grandes idées qu'on peut avoir les grands clichés que les personnes peuvent avoir c'est-à-dire mais au début elle m'a dit oui et après elle m'a dit non si elle a dit oui et qu'après elle a dit non c'est non donc c'est vraiment sensibiliser sur toutes ces thématiques-là BSS harcèlement discrimination et on se rend compte que le besoin y est le besoin y est et quand en général on fait des actions de sensibilisation derrière on est très souvent saisi donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui subissent ce genre de fait et qui n'osent pas en parler quand on intervient après on en parle donc voilà c'est vraiment cette idée-là d'avoir un accompagnement global d'être à l'écoute et surtout de faire en fonction de ce que veut la personne puisque quand elle vient nous saisir de manière anonyme et confidentielle c'est elle ensuite nous on l'informe sur ce qu'on peut faire comment on peut l'accompagner mais c'est elle qui va décider si elle voudrait saisir par exemple les organes internes pour mettre en place une procédure disciplinaire etc. c'est vraiment à la demande de la personne donc voilà globalement pour vous présenter le service de manière un peu succincte mais voilà pour vous présenter vraiment les différents moyens d'action qu'on a donc on a vraiment la résolution la saisine l'écoute et tentative de résolution des difficultés en fonction de ce que veut la personne qui nous saisit je le répète encore mais c'est fondamental et le côté prévention promotion du service de la prévention et formation sur les thématiques de harcèlement VSS et discrimination puisque très souvent d'ailleurs on se rend compte là après 8 mois d'existence que par exemple on a très peu de saisine pour discrimination alors on se doute très bien qu'il y en a ou que même des fois dans des entretiens qu'on a on nous fait part de faits qui objectivement sont de la discrimination mais la discrimination à l'inverse des violences sexuelles et sexistes et du harcèlement il n'y a pas encore eu cet effet de libération de la parole c'est beaucoup c'est beaucoup plus enfoui encore et il y a même des fois où il y a de la discrimination mais c'est même pas conscientisé par les personnes c'est à dire que par exemple une jeune femme qui serait victime de discrimination en fonction de son orientation sexuelle je pense à une situation elle ne l'avait même pas conscientisé à la base elle venait nous voir pour du harcèlement mais en fait c'était surtout de la discrimination dont elle était victime et c'est vrai que la discrimination c'est encore un terrain pour lequel les personnes ne sont ne l'ont pas encore conscientisé ne l'expriment pas en tout cas donc on a beaucoup de prévention à faire là-dessus la prévention c'est important la définition des termes aussi puisque par exemple je prends l'exemple de harcèlement sexuel et agression sexuelle certaines personnes pensent être victimes d'harcèlement sexuel mais en fait c'est une agression sexuelle qu'ils ont vécu donc c'est important aussi qu'ils aient connaissance de ça parce que soit la frontière des fois n'est pas forcément nette quand on n'est pas formé à ça et c'est normal donc nous c'est notre rôle aussi d'aider à qualifier ça de dire non mais là madame, monsieur c'est pas un harcèlement sexuel c'est une agression sexuelle et c'est vrai qu'on le voit en formation quand on dit alors d'après vous c'est quoi la limite entre les deux et qu'est-ce qui fait que les gens sont souvent surpris de la différence entre les deux et du coup on a aussi la réaction de personnes qui est de dire mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même une grande évolution ces dernières années de la société sur ces sujets-là du coup le législateur a évolué aussi et certaines personnes se disent mon dieu mais peut-être que moi aussi à un moment donné j'ai pu harceler quelqu'un alors pas forcément sexuellement d'ailleurs ou j'ai pu avoir un propos sexiste ou un propos discriminatoire et c'est vrai que c'est intéressant de voir les gens aussi cheminer c'est là où la prévention prend tout son sens de voir les gens cheminer et de se remettre en question sur ces thématiques-là qu'est-ce qu'on peut aussi dire dans le travail qu'on ne peut pas dire dans le travail qu'on peut dire dans la vie privée voilà donc c'est vrai que et les jeunes je trouve que les étudiants sont vraiment force de proposition et d'envie à ce niveau-là ils sont extrêmement investis sur ces sujets-là et extrêmement concernés les agents aussi mais là pour le coup quand je parle des étudiants c'est vraiment la nouvelle génération entre 18 et 25 ans qui arrivent ils sont extrêmement engagés sur ces sujets-là et vraiment preneurs de ce que c'est comment on peut faire changer les choses ils ne sont pas revendicatifs dans le sens où ils veulent absolument qu'il y ait des sanctions qui soient mises en place que des personnes soient sorties d'un mur pas du tout ils sont beaucoup non il faut sensibiliser il faut expliquer que ce comportement est proscrit par la loi ils sont très investis mais d'une manière très bienveillante je dirais très bienveillante ils sont et puis il y a un peu comme à chaque fois les étudiants avec les enseignants il y a pas mal de chocs de génération je pense aussi et oui beaucoup sont sur la maladresse ce qui est certainement le cas en plus la plupart du temps c'est-à-dire expliquer à quelqu'un que ce qui se faisait dans les années 80 peut-être ça ne se fait plus là ou que ces comportements oui ce sont des comportements déplacés qui peuvent s'assimiler à de la discrimination voilà il y a beaucoup de choses à faire avancer à faire évoluer et vraiment on est dans l'idée voilà de faire évoluer les choses et que pour que vraiment l'idée première c'est que tout le monde ait une qualité d'études et de travail sur Amu et qu'on qu'on traite au mieux les difficultés sur ces sujets-là alors merci à Noémie Deloeil de l'université Aix-Marseille pour ce partage d'expérience François peut-être que tu pourrais nous en dire plus et que la médiation professionnelle pourrait trouver partenaire avec l'université oui tout à fait Edith alors déjà je voulais mentionner que c'était un signe pour moi encourageant de voir que le sujet des harcèlements de la discrimination des violences est vraiment pris en compte à tous les niveaux de l'éducation nationale on a vu qu'il y avait des choses qui existaient au niveau du primaire du collège des lycées c'est bien de voir que les universités aussi s'emparent de la problématique l'université d'Aix-Marseille est d'ailleurs pionnière avec la création de ce service qui comme Noémie l'a mentionné s'adresse aussi bien aux étudiantes qu'à tous les personnels de l'université les partenariats sont vraiment l'objectif pour ce service pour 2023 et en effet la médiation professionnelle a tout à fait sa place pour accompagner et le personnel du service et également les étudiants et les personnels de l'université Merci François pour ces précisions et ce témoignage dans cette vidéo en fait tout comme d'ailleurs dans la vidéo de M. Cécile Biscayneau nous voyons bien donc que la loi c'est bien il la faut mais ça ne suffit pas il est fondamental de travailler notamment le domaine relationnel la relation n'est-ce pas François ? Tout à fait je vais confirmer les propos des interlocutrices en effet la loi c'est bien la loi en appui c'est bien il y a besoin de cadrer les choses mais la loi ne fait pas tout et c'est vrai que Jean-Bruno tout à l'heure tu en parlais aussi c'est peut-être aussi par rapport à la vision que chaque personne a des relations et c'est vrai que nous en tant que médiateurs professionnels on va aborder les relations différemment on va regarder en effet ce côté émotionnel dans la relation on va même commencer par ce côté-là et on a tous des émotions dans des cas de harcèlement de violence les émotions sont quand même très fortes et il y a vraiment ce besoin de pouvoir des fois les décrypter et d'accompagner les personnes à trouver des solutions en maîtrisant leurs émotions justement oui rationaliser les émotions c'est ce que tu veux dire exactement c'est-à-dire qu'une personne qui déjà comprend qu'elle est sous l'emprise de ses émotions comprendre étymologiquement tu me corrigeras si besoin Jean-Bruno notre maître de la rhétorique mais comprendre ça veut dire avoir prise donc dès lors qu'on a prise et bien sur nos émotions que l'on comprend comment on fonctionne et bien à partir de là on peut à un moment donné ne plus donner prise et arriver à trouver des solutions dans une meilleure rationalité alors on aborde maintenant les solutions on va voir ce que nous propose en matière de solutions Swat Zitouni et Rislaine Hiklet je vous laisse découvrir leurs propositions mais elles sont intéressantes dans le sens où et bien elles vous disent elles aussi que la loi ne suffit pas il faudrait former accompagner je vous laisse découvrir la loi du 2 mars 2022 elle est très intéressante parce qu'effectivement elle a sanctuarisé le délit donc aujourd'hui on peut déposer plainte on peut être condamné même si je trouve que les peines sont assez lourdes mais aujourd'hui ce qui manque c'est le décret d'application donc il faut absolument qu'on puisse l'appliquer il y avait déjà une loi auparavant en 2019 la loi pour une école de confiance qui elle a mis en place pas mal de choses il y a des outils déjà qui ont été mis en place un numéro de téléphone le 30-20 le 30-18 mais aussi le programme phare avec des délégués qui sont chargés justement d'alerter sur le harcèlement scolaire c'est des élèves qui font ça c'est parfait il y a de la prévention maintenant il va y avoir de la formation des magistrats des policiers etc c'est très très bien mais je considère encore une fois il manque le médiateur qui doit être extérieur pour sécuriser justement la relation pour donner de la confiance entre les parents les parents qui subissent ça avec le monde éducatif parce que c'est ce qui manque aujourd'hui ce qui manque aussi à mon sens et on en a parlé tout à l'heure c'est le volet psychologique il n'y a rien qui prévoit aujourd'hui qu'il y a un suivi psychologique qui soit pris en charge par l'état et il y a beaucoup de parents qui ne vont pas aller vers un psychologue parce que ça coûte cher parce que c'est pas remboursé par la psychiatre sociale et du coup on met de côté tout ça il y a ça je pense qui est nécessaire et puis enfin surtout faire de la pédagogie parce qu'on est harcelé pourquoi ? c'est par rapport à son poids par rapport à ses origines par rapport à son orientation sexuelle il y a des tas de choses ou par rapport même à un handicap la maman dont tu parlais Rézène tout à l'heure c'est parce que son fils était autiste donc les élèves les élèves entre eux mais il n'y a pas que les élèves il y a aussi encore une fois moi je me rappelle quand j'étais au collège quand le prof te traite de quasimodo parce que tu es comme ça ou tu dis au gros t'appelles gros parce que t'as pris du poids au niveau de la parole c'est très important que les professeurs les éducateurs fassent très attention à ce qu'ils disent parce qu'on peut avoir aussi des effets qui sont destructeurs moi je sais que j'ai vécu ça et je connais des gens qui ont vécu la même chose on n'a pas à traiter un enfant par rapport à son origine par rapport à son physique etc et du coup si le prof le fait pourquoi les élèves ne le feraient pas donc il faut aussi montrer l'exemple en faisant attention à ce qu'on dit parce que la parole est très 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 importante et impactante pour un gamin qui vient ici qui voit que le prof normalement ou l'enseignant c'est quand même la référence c'est le modèle parfois c'est le seul modèle parfois par rapport à sa famille donc c'est très important de faire très attention aux mots qu'on emploie en se disant que ça peut avoir des conséquences très graves sur cette personne cet enfant ou cet adolescent qui est en construction d'un adulte donc pour moi il y a trois choses médiation suivi psychologique et pédagogie et toujours faire attention à ce qu'on dit en fait donc il y a c'est bien discrimination les lois sur la discrimination raciale etc mais encore faut-il faire attention encore à les appliquer au sein de l'établissement scolaire voilà moi je retiens ça après peut-être qu'il y a d'autres choses encore à faire mais le suivi psychologique est fondamental autant pour les victimes que pour les auteurs autant pour les familles des victimes que pour les familles des auteurs voilà je pense que c'est fondamental et que l'état doit s'engager en tout cas sur une certaine période certaine durée à le faire il y a la justice restaurative ça c'est pas mal aussi je sais que ça s'applique beaucoup en ce moment pour les histoires de violence etc et ça fonctionne plutôt bien parce que c'est pas on met pas en relation le victime et l'auteur de cette infraction à ce moment là c'est peut-être aussi un moyen pour moi de faire en sorte que ça se reproduise pas en fait aussi donc parler de justice restaurative aussi qui vient un petit peu maintenant il y a un phénomène qui est pas nouveau mais qui se met en place petit à petit pour certaines infractions voilà merci Soad je rejoins tout à fait ton discours et je me permettrais de préciser vraiment la prise en charge psychologique post-harcèlement parce qu'on a tendance à s'imaginer que parce que le harcèlement est terminé le problème est réglé alors que non vraiment il y a un impact sur le long terme que ce soit pour les familles pour les victimes auteurs vraiment toutes les personnes concernées nous on a le cas surtout pour les victimes donc c'est plus vraiment une prise en charge post-harcèlement et sur le long terme effectivement la prise en charge du psychologue elle est importante alors nous chez Hélas on prend en charge pour les familles démunies mais c'est vrai qu'il faudrait que ce soit une mesure proposée par le gouvernement mise en place parce que c'est vraiment très très dissuasif malheureusement pour les familles on comprend il n'y a pas de moyens et les CMPP il y a deux ans d'attente j'ai une famille qui m'a contactée il y avait deux ans d'attente pour un CMPP quand on a un enfant qui est en dépression tout de suite on imagine qu'il y a besoin d'une prise en charge urgente en tout cas voilà mais je suis tout à fait d'accord c'est aussi les trois volets je pense sur lesquels il faut avancer donc je vous remercie toutes les deux donc Swadzi Touni et Rislaine Iklef pour votre intervention M. Swadzi Touni nous confirme que la loi c'est bien mais en définitive ce n'est pas suffisant elle évoque clairement la voie de la médiation à côté de cela est évoqué un suivi psychologique mais en définitive lorsqu'on a connaissance de ce qu'est l'ingénierie relationnelle telle qu'elle est pratiquée par les médiateurs professionnels on peut aisément voir que la problématique ainsi que la solution est ailleurs est ailleurs qu'une norme par exemple Jean-Bruno François peut-être Joël vous auriez peut-être des choses à préciser peut-être formé formé oui mais peut-être en médiation professionnelle déjà formé sensibilisé Jean-Bruno l'a mentionné soit des Rislaine également les mots ont leur importance et c'est vrai qu'on peut rencontrer ça nous-mêmes autour de médiation avec des adultes mais est-ce que les personnes connaissent vraiment la signification des mots et donc là Jean-Bruno je te lance c'est vrai que les mots ont un pouvoir dès lors qu'on qu'on les a un peu étudiés et qu'on a une réflexion par rapport à ces mots que dire de plus que d'avancer vers ce que il y a 2500 ans nos amis grecs ou italiens ont concocté pour se défendre puisque la rhétorique est née vraiment d'une injustice réelle avec des personnes qui ont volé pillé enlevé de leur terre des propriétaires qui ont ensuite voulu les récupérer mais à l'époque il n'y avait rien sur les droits de propriété donc les gens devaient se défendre et heureusement certains penseurs Thizias Empédocle des philosophes ont formé corax des gens pour pouvoir mettre des mots et faire passer des émotions faire comprendre des situations et ensuite inviter les personnes avec leurs émotions à aller plus loin les motiver donc oui là on est vraiment dans tout l'apprentissage global qui nous vient quand même de quelques années et dont on ne se sert pas assez encore en mettant en exergue plutôt encore une fois des limites des sanctions des bornes je ne pense pas que ça soit assez créatif pour permettre aux personnes de réellement se poser des vraies questions qui sont des questions qui doivent se vivre et se ressentir intérieurement pour pouvoir ensuite en dégager une issue qui soit une issue alors là on peut parler d'altérité ce qui est vraiment le travail des médiateurs c'est de permettre aux personnes de réfléchir à regarder à écouter sensoriellement même leurs problématiques plus dans une dimension d'altérité que d'adversité et donc pour cela elles ont besoin d'en apprendre davantage sur l'humain sur elle-même et pourquoi pas dès le primaire dès qu'il y a cette relation avec papa et maman qui se disputent alors c'est quoi papa et maman qui se disputent ça peut je pense aller l'apprentissage dès le début dès le début dans les écoles oui merci Jean-Bruno et François pour ces précisions Joël voulait dire quelque chose ton micro est à débloquer il était caché en plus excusez-moi oui par rapport au mot parce qu'en fait les mots peuvent avoir un même mot peut avoir une signification différente d'une personne à une autre et ça ça peut créer un vrai différent ça peut même créer un conflit c'est-à-dire un mot qui va être utilisé on va dire de manière courante et pas du tout jugeante en tous les cas pas dans l'intention par une personne par une autre peut être ressenti comme étant une insulte j'en parle parce que ça a été l'objet d'une médiation entre deux personnes de culture et de culture et de culte différents et de ce fait pour un mot ça avait pris des proportions entre deux personnes au point de ne plus parler et au point de ne plus vouloir travailler ensemble et là en fait tout le travail de décryptage qu'il a été nécessaire de faire c'est d'arriver pour chacune à se dire que pour l'autre la représentation de ce mot pouvait être complètement différente sans pour autant vouloir injurier ou juger l'une ou l'autre ce mot n'était pas utilisé à des fins de nuire en fait pas du tout mais il y a quand même eu nécessité de faire tout un travail de prise de conscience que l'autre aussi avait des principes parce que dans l'histoire il n'y en avait qu'une qui estimait qu'elle avait des principes mais l'autre n'en avait pas et qu'elle n'a pas été sa surprise dans l'élévation conceptuelle ce qu'on appelle l'élévation conceptuelle dans le processus de médiation de voir ah oui mais elle aussi elle a des principes et oui elle aussi elle a des principes et le fait que l'autre aussi avait des principes en fait c'est ce qui a permis de fluidifier la situation et de revenir à une relation qui était apaisée et que les codes chez les uns et les autres pouvaient être différents effectivement merci donc tout ce que vous dites en définitive tous les trois c'est que on va dire le nœud le cœur vraiment de l'action c'est avant tout de rapprocher les personnes de les éclairer sur l'autre et autre et qu'il convient de la reconnaître en tant qu'autre dans sa différence dans sa différence par exemple de relationnel dans les mots donc ça c'est vraiment important et c'est une c'est une approche qui est qui peut être tout à fait simple mais qui n'est pas évidente parce qu'on voit que bien quand on définit l'autre on le définit déjà par rapport à soi-même donc on le voit en tant qu'autre dans ses différences par ses différences et avec ses différences et l'autre les personnes voient l'autre comme un autre moi-même enfin elle-même c'est un petit peu ça et puis il y a tout un vocabulaire qui va avec avec cette vision des choses du style ben mets-toi à ma place comment tu l'aurais pris ben oui mais non voilà c'est pas possible de se mettre à la place de l'autre c'est pas possible comme ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse voilà ne fais pas à l'autre ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse c'est beaucoup plus clair